bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo très très importante la famille c'est pour ça je vous recommande de la partager au maximum alors la famille l'air est grave l'air est très très grave quand je vous dis l'air est très grave ça veut dire que c'est très grave alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de cette accusation qui est portée contre l'ancien président alpha kondé la famille peut-être vous avez vu l'information parce que ça a été donné tard hier et sur un site de la place à savoir guiné news qui a donné une information comme quoi l'ancien président fracondé serait accusé de tentative de coup d'état contre le pouvoir de conakry allons selon nos confrères l'information a été donnée par la télévision libérienne nationale libéria broadcasting system dans son édition du 19h de 19h ce mercredi 18 septembre 2024 selon le journal de la radio de ces médias que nos confrères en tout cas dit avoir traduit parce que ils ont parlé en anglais l'audio je ne peux pas vous mettre parce que c'est en anglais moi je ne comprends pas bien l'anglais alors selon la traduction que nos confrères ont fait concernant l'édition ils disent que les services de sécurité du libérien ont arrêté quelqu'un du nom de d'ibrahim kalir shérif à la frontière entre le libérien et la guinée cet individu serait soupçonné d'être impliqué dans une tentative de coup d'état et contre la guinée et a été transféré à morovia pour être inculpé de plusieurs actes criminels il a été incarcéré à la maison centrale de morovia en attendant de comparaître devant le juge pour un bail et devant un grand jury il est inculpé de mercenariat insurrection facilitation criminelle complot criminel sollicitations criminelles et activités criminelles paramilitaires par manque de juridiction le dossier a été transféré au tribunal h de morovia conformément à la loi ibrahim kalir shérif est accusé de recruter des mercenaires pour renverser le régime de la guinée il est accusé d'avoir reçu cent cinquante mille dollars de l'ancien président alfa condé alors pour exécuter le plan de renversement du régime guinéen en tout cas annonce-t-on cette nouvelle tombe au lendemain de la sortie du premier ministre pas ouri chez nos confrères de développer une chaîne allemande où il était invité les états voisins n'est pas servi de base arrière pour déstabiliser la guinée ça c'est un fait ça c'est un c'est une déclaration de du pmba ouri cette partie alors c'est si après que jeune afrique a annoncé la présence de l'ancien président alfa condé dans un pays africain et l'audio comme ce que je vous ai dit je ne peux pas vous mettre l'audio parce que c'est en anglais alors la famille vous avez tous entendu mais moi je me dis c'est quelle coïncidence parce que vous savez tous hier pivi a été arrêté toujours aux côtés de morovia le colonel claude pivi alors moins de 24 heures cette annonce aussi tombe comme quoi un individu aurait été arrêté à la frontière de libéria la frontière entre la guinée et libéria et que cet individu serait impliqué parce que vous avez entendu des des chefs d'accusation qui est porté contre cet individu alors cet individu selon ce média que l'individu aurait réussi 150 mille dollars en tout cas pour former un groupe de rebelles pour renverser le pouvoir de conakry à moins de 24 heures qu'est ce qui se passe réellement dans notre pays vous avez vous avez vu aussi la déclaration de paul la fois dernière quand on lui avait posé la question comme quoi l'ancien président aurait dit qu'il serait dans un pays africain baouri avait dit que faut pas en tout cas que l'ancien président il a parlé au fait des pays qui vont recevoir et l'ancien président vous n'est pas que ce pays là soit l'arrière plan pour l'ancien président pour déstabiliser le pays mais c'est que moi je ne comprends pas parce que j'avais aussi certaines qui ont écouté l'audio en anglais ils ont dit que ils ont parlé de l'individu mais dans l'audio il n'a jamais parlé en tout cas de l'ancien président alpha qu'on dit ça moi je ne peux pas certifier mais l'audio l'audio pouvez aller les côtés aux côtés de du site guiné news moi j'ai pas j'ai écouté mais sincèrement je ne peux pas dire si ils ont parlé du nom de l'ancien président alpha condé ou pas parce que je ne comprends pas bien l'anglais alors la famille dans un deuxième temps de notre vidéo on va parler encore toujours le même sujet mais cette fois ci cette sortie que le général c'est quoi qu'on a été a fait concernant le cas que je viens juste de vous parler là j'ai n'a c'est quoi qu'on a été dit en tout cas qu'ils vont pas permettre à l'ancien président de passer en tout cas de déstabiliser la guinée qui vont pas le permettre alors la famille je vais vous lire c'est sorti aussi de ce qu'on a été parce que vous ne pouvez pas s'en savoir c'est ce qu'on a été qui a donné le pouvoir au fait qu'il a quitté le pouvoir pour passer la main à alpha condé parce que à l'époque c'était lui le président de la transition alors je vais vous lire après encore on va continuer à décrypter cette actualité alors voici ce que le général c'est quoi qu'on a été aurait dit le général c'est quoi qu'on a été sort de son silence pour mettre en garde l'ancien président alpha condé accusé des tentatives de coup d'état en guinée une information révélé mercredi du 8 septembre par d'ail libérien broadcasting system comme ce que je vous ai dit propriété de l'état libérien est relaie par plusieurs médias guinéens ce soldat aguerri est répété être un homme de paix parle à médias guiné depuis la caroline du nord aux états unis d'amérique où il séjourne actuellement sur la présence annoncée en afrique de l'ex président guinéen alpha condé qui était installé depuis mai 2022 en turquie alors on a tous appris que le vieux est venu en afrique mais on se demande pour qu'elle il est fatigué maintenant il doit se reposer en vérité c'est lui qui a créé tout le bazar en guinée le général mamadi d'oubouya et son équipe sont venus réparer ce qu'il a gâté selon le général c'est quoi qu'on a dit s'il cherche à déstabiliser ce pays on ne va pas le laisser faire il sera recherché jusqu'à dans son dernier retranchement il doit penser que ce sont ces petits enfants qui sont au pouvoir et il mérite un bon repos car il a trop fait la politique assure le tigre poursuivre le général c'est quoi qu'on a te promet de faire une grande interview après son séjour américain pour évoquer les acquis de cette transition dirigée par le général mamadi d'oubouya mais aussi la situation politique dans le pays alors la famille voici la sortie du général secouba qu'on a dit que le rpg ne va pas laisser passer comme quoi alpha condé aurait en train de préparer un coup contre le pouvoir de conakry alors selon le général secouba qu'on a te tout ce bazar qui est en train de se passer dans le pays c'est alpha condé qui a créé et que selon lui le général mamadi d'oubouya venu la levée en tout cas pour réparer c'est que alpha condé lui-même a gâté mais la famille vous savez le général secouba qu'on a dit et alpha condé les choses n'a pas commencé aujourd'hui leur divorce a commencé c'est quand alpha avait promis au général secouba qu'on a dit après avoir gagné le pouvoir le général secouba qu'on a dit avait été promis par l'ancien président alpha condé que ce dernier n'a pas réalisé alors depuis ce jour c'est la guerre entre le général secouba qu'on a dit et le président alpha condé à l'époque même on a vu une interview ou une interview qu'il avait accordé à la chaîne espace c'était l'émission je pense grande gueule qu'ils ont délocalisé aux côtés de paris où le général secouba qu'on a été invité dans l'émission on l'avait écouté à l'époque quand il parlait d'alpha condé et dans dans son interview on a compris que il ya des tranquilles entre lui et le président alpha condé alors si aujourd'hui ce dernier mais en garde alpha condé ça ne va pas étonner parce que il ya déjà un antécédent entre eux mais je me demande comment le général secouba qu'on a été va faire parce qu'il dit si alpha cherche à déstabiliser la guinée ils vont le rechercher jusqu'à son dernier retranchement je me demande comment lui il va le faire comment il pourra le faire parce que étant il n'est plus dans l'armée parce que vous savez quand le général m'a dit de moi appris le pouvoir il a mis tous les généraux à la retraite alors moi je me demande le jeune assez quoi qu'on a dit pourquoi cette sortie parce que aujourd'hui il ya beaucoup de il ya beaucoup de personnes de rpg en train de parler de ces deux médias parce que moi l'information j'ai vu juste sur les deux médias les deux médias à savoir guinée news qui a annoncé au fait la tentative de coup d'état par l'ancien président et cette sortie que médias guinée ont publié selon les herpes existent tous les deux médias les patrons de ces deux médias là actuellement on des postes de responsabilité dans cette transition alors selon eux c'est pourquoi ils sont en train de tout faire en tout cas pour salir l'ancien président alpha kodi parce que leurs patrons sont aux côtés de ce pouvoir ils assument des postes de responsabilité alors la famille pour moi je pense que si c'est vrai que si c'est vrai je mets un conditionnel que l'ancien président alpha kodi cherche à déstabiliser le pouvoir de conakry je me demande comment et tout le monde sait si c'est vrai pourquoi il le fait c'est pas à moi de dire pourquoi il le fait mais si c'est vrai tout le monde sait pourquoi il va le faire et pourquoi il le fait alors la famille c'était ça l'information partager la vidéo maximum je pense que cette vidéo vous a vraiment plus surtout ne met n'oubliez pas de mettre en commentaire vous aussi en tout cas vos impressions concernant cette situation parce que l'air est très grave l'air est très très grave dans notre pays allez on se reprend pour d'autres actualités